Ils ont choisi de mener la guerre en Ukraine de leur manière et avec leurs armes, que sont violon, piano, flûte et harpe, entre autres. Menée par la Canadienne Keryline Wilson, dont les grands-parents étaient ukrainiens, ses musiciens ont constitué l'Ukrainian Freedom Orchestra, l'orchestre ukrainien de la liberté. C'est notre front culturel. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour rendre notre victoire possible. C'est maintenant le moment de jouer encore plus de musique ukrainienne. Si nous ne jouons pas notre musique ukrainienne, personne ne la jouera. La chef de l'orchestre, Keryline Wilson, était en séjour à Varsovie au début de la guerre quand elle a vu les réfugiés ukrainiens arriver en Pologne et s'est senti l'obligation d'agir. Son projet a séduit l'Opéra de Varsovie qui a décidé d'associer l'Opéra Métropolitain de New York, une symphonie d'opéra qui fait la fierté de ses soldats de la musique. Nous sommes des soldats de la musique parce que nous essayons de faire de notre mieux sur le front culturel, non seulement en jouant aussi bien que possible, mais aussi en faisant des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Par exemple, je prépare beaucoup de partitions ukrainiennes pour les envoyer à l'étranger parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas encore publiées. Après Varsovie, où s'est joué son concert d'ouverture, l'Orchestre ukrainien de la liberté parcoura l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Irlande et les Pays-Bas avant de conclure Outre-Atlantique à New York et Washington, autant de pays dans lesquels il entend attirer l'attention du public sur la situation en Ukraine et prôner un retour à la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada